bon du fait qu'on n'a plus le mât j'ai pu retirer le pied de mât qui était installé comme ceci voilà donc et puis là j'ai commencé à gratter le dessous du pied de mât on voit ici que c'est quand même assez boursouflé même si on n'arrive pas à appuyer avec la main alors est ce que l'humidité je pense pas que l'humidité est arrivé à travers les les passe-coq enfin les passe-ponts et donc là j'ai juste gratté un peu le silicone et tout j'étais dessus et je vais couper ici à l'intérieur carré ne serait ce que déjà pour voir la pièce de bois en dessous donc comme il va falloir que je travaille de la fibre et puis je voudrais que ça reste au sec bah j'ai fait cette petite cette petite installation avec une bâche que j'avais merci mamie noël donc à l'idée principale du dématage donc on avait commencé à découper le pied de mât la semaine où on avait dématé le bateau donc là je suis revenu je suis tout seul au bateau pour travailler sur cette pièce là peut-être remplacer cette cale de bois donc là j'ai commencé à découper autour pour voir alors le bois il a l'air quand même en bon état ce qui est un peu embêtant alors j'ai pas voulu tout découper dans un premier temps pour garder en fait l'empreinte du pied de mât mais je pense que je vais devoir découper quand même au bord peut-être quand même pour voir pour cette pièce peut-être devoir la changer alors l'idée je vais essayer de garder plus ou moins cette empreinte là pour pouvoir plus facilement refaire la fibre je vais démonter aussi les passe-ponts pour regarder voir ça c'était un fils si ça et si il ya de l'eau qui s'infiltrait de là ou pas bon après moi ce que j'ai vu c'est quand je l'ai démonté donc ça c'est c'est la pièce que j'ai retiré c'était assez délaminé en fait donc est-ce que c'est ça qui fait que ça a bougé un peu ou est-ce que c'est autre chose là clairement je sais pour l'instant pas allez avant de manger un petit une petite vidéo donc la suite du pied de mât pour oxten et ben voilà où on en est donc la décision a été prise je défais complètement cette plaque en bois pour pouvoir voir déjà c'est qu'en dessous donc on a à vérifier ici on donc on a les pontiques vraiment en dessous du mât ici rien qui a bougé on a vérifié alors ici on a une petite bulle d'air peut-être donc c'est peut-être ça aussi qui a fait que ça s'est un peu affaissé on a regardé si en dessous il n'y a rien qui a bougé donc c'est assez étrange cette le fait que ça a bougé un peu comme ça mais ben voilà quoi c'est moi j'ai mis du scotch parce qu'il ya les passe-ponts et du coup j'ai toute la poussière qui passe à travers les passe-ponts donc c'est un peu embêtant marco avec un bateau plein de poussière et puis voilà je suis en train de me faire à manger parce que je commence à voir bien la dalle c'est le bordel partout et je mange et puis on continue à défaire cette calembois donc là l'idée c'est vraiment avant fin de journée retirer la calembois peut-être si j'ai le temps faire la première résine en dessous de la calembois pour tout remettre à plat et puis bah pourquoi pas plonger la calembois puis de manière à ce que demain on refasse la résine brover allez petite mise à jour sur les travaux du pied de mât donc où est ce qu'on en est et ben on a retiré la pièce de bois qui était ici n'était plus en bon état en réalité donc on l'a retiré donc ici on voit on avait bizarrement un jour entre la fibre et les pontilles donc ce qu'on va faire c'est qu'on va voir pour mettre de la fibre chargée la résine chargée à l'intérieur pour essayer de faire en sorte de redonner un bon appui on va remettre une plaque de fibre ici on va refibrer j'ai commandé un morceau d'iroko donc un bois qui est vraiment très dur on va le poser par dessus puis après on refermera tout donc là ce que je vais faire c'est que je vais poncer de manière à avoir des stris bien ça accroche quoi mais et puis bien aspirer nettoyer l'acétone et puis ben et puis bon on va fibrer allez petite mise à jour aujourd'hui alors qu'est ce qu'on a fait hier on a compris hier que la problématique en fait était que les pontilles ne touchaient pas sur toute sa surface sur la résine sur la fibre donc ce qu'on a fait c'est qu'on a découpé un morceau enfin le morceau là où les pontilles ne touchaient pas on a bourré avec de la résine armée la résine armée on a vraiment enfoncé ça à l'endroit où les pontilles ne touchaient pas et ensuite on a mis ici un mat vert et on a commencé à refibrer mat vert et ensuite on a refibrer complètement pour ici avoir une surface qui est plutôt assez lisse aujourd'hui ce qu'on va faire bon là faut que je réégalise un petit peu le morceau de bois on va mettre le morceau diroco à l'intérieur il y a un tout petit peu que je réégalise un peu et que je vois pourquoi il rentre pas jusqu'au coin qui rentre pas et on va finir de rentrer tout ça et après on va résiner par dessus et ce sera la fin allez petite mise à jour donc et ben ça y est on a mis la planche de bois on collait à la résine voilà ça y est c'est fait donc là c'est en train de prendre ça sèche on a mis un poids dessus donc là après ce qu'on va remettre c'est tout autour de la résine toujours armée et après ben on refait la stratification par dessus allez petite mise à jour avant l'application du michel cote j'espère qu'on va m'entendre avec le vent donc ça y est on a reconstitué tout pied de mode donc il ya la pièce de bois en dessous il ya du mode vert et du en ligne le j'ai poncé vraiment propre on avait gardé toute la toute la structure manière à vraiment être au plus droit possible puis bah là tu vas renettoyer un peu et et poser enfin passer le gel coat pour voir dessus et puis on va voir ce que ça donne avec le gel coat voilà voilà c'est plutôt pas mal on on Sous-titrage ST' 501